Bonjour les frérots, bonjour les cafardinos, c'est l'actu, bienvenue encore une fois dans cette vidéo. Vous avez tous les sujets dans la description les frères. Il y a le major, le dernier major de l'histoire sur Counter-Strike Global Offensive qui aura lieu chez nous à Paris. Ça va commencer. Est-ce que vous allez être sur place ? Moi je serai sur place et en plus je vous l'ai dit, j'inviterai une centaine de personnes le vendredi en dehors de l'arène. Comme ça ceux qui n'ont pas des tickets et ce genre de trucs, on pourra communier, vivre un petit moment de plaisir ensemble. On fera un petit repas tout simplement, donc ce sera McDo ou Kebab, on choisira, on essaiera de voir un petit peu parce qu'une centaine de personnes à faire kiffer. Je pense que ça va être chaud pour les commandes, mais sinon on va rigoler, on va essayer de se créer une petite émeute dans le plus grand des plaisirs. Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien. Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi. C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre en cumulant suffisamment d'échanges. Vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée. Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats, merci à vous les frérots. Et donc on commence avec mise à jour cette semaine et grosse 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 vague de banne. Vague d'un banne. Donc il y a eu des faux positifs et j'avais reçu des messages extrêmement chelous en plus de la part de ma communauté en disant Malek j'ai été banne, j'ai jamais cheat, j'ai été banne, j'ai jamais cheat et ce genre de choses. Et bien figurez-vous que là dans la mise à jour avec la nouvelle révélation de caisse de skin, la collection Anubis, Et bien il y a eu une vague de débanissement, de faux positifs. Donc ça c'est une bonne nouvelle et peut-être qu'il y a des réajustements de l'anti-sheet parce qu'il va y avoir le vague live qui va voir le jour. Très certainement avec l'arrivée de Counter-Strike 2 donc ça c'est une bonne chose. Et surtout donc qu'est-ce que vous en avez pensé vous de cette collection Anubis les frérots ? Tenez, présentation des petits skins. Je vais vous dire moi ce que j'aime bien en tout cas. La M4 est vraiment stylée, je pense que c'est très très dur à marier, peut-être avec des gants Omega et ce genre de choses. Parce que voilà la colorimétrie, un petit peu or, marron, les dorures et ce genre de trucs, Plutôt compliqué à appliquer avec un couteau, avec des gants et ce genre de trucs. Le P90 est stylé, le Tech-9 est cool, le Glock est stylé de dingue. Et le FAMAS, très très simple, mais attention parce que le FAMAS en fait il a une sorte de texture un petit peu comme la M4 Prince Cream etc. Avec justement une réflexion de la lumière et de son environnement. Et donc elle change vraiment de nuance et d'intensité de coloris. Donc plutôt cool, voilà. Et sur CS2 je pense que les gens vont kiffer parce qu'un nouveau moteur graphique et vous le savez, Counter-Strike 2, les skins sont absolument incroyables. D'ailleurs, je tiens à rassurer tout le monde parce qu'il y a eu un effet de panique avec l'arrivée de la collection Anubis. En mode tous les prix des skins ont chuté etc. Et tout le monde a dit ouais faut revendre, faut revendre. Donc il y a eu un mouvement de panique et donc les prix des skins ont baissé. Non, je vous rassure c'est absolument ça sur toutes les sorties de caisses de skins. Toutes les sorties de collections nouvelles comme là c'est le cas. Ou d'opérations de skins. Parce que les gens vendent leurs anciens skins pour acheter les nouveaux skins. C'est des idiots en plus parce que quand tu achètes le nouveau skin à l'instant T, le prix du skin est extrêmement haut parce que les taux de drop sont très bas. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a plus de drop. Donc le prix se stabilise et les anciens skins qu'ils avaient vendus, qui avaient baissé, ils remontent. Donc en fait, il vaut mieux même profiter de cette période là pour en acheter entre guillemets des skins. Voilà, pour ceux qui ont un peu d'expérience dans le monde de Counter-Strike, n'hésitez pas à confirmer ce que je vous dis dans les commentaires. Parce que c'est un pattern vraiment qui existe là depuis plus de 10 ans sur CS. Et je suis catégorique là-dessus, ça se reproduit constamment. Zivou nous a fait plaisir cette semaine. Et juste avant justement le Major, après le titre en plus des IUM Rio que j'ai traité la semaine dernière avec Vitality qui soulève un titre. Et qui bump un petit peu dans le classement, gros boost de motivation, on va voir ça justement dans la vidéo preview du Major et un petit peu l'état de forme de Vitality. Et qu'est-ce qu'on pourrait espérer, qu'est-ce qu'on peut espérer selon vous du Major de Vitality ? Donnez-moi un petit classement vite fait pour voir si on va choper quelque chose de bien ou de moins bien. Mais dans tous les cas, j'en parle très objectivement dans cette vidéo. Et là, on a donc Zivou qui fait une opération marketing et franchement je vous le dis, c'est pas mal. Je l'ai tweeté, je le tweet vraiment au premier degré. Enfin de la com propre pour le Zinedine Zigounet. Voilà comment je l'avais moi surnommé, ça vient de moi ce surnom, je tiens à le préciser. Et donc le Zinedine a sorti donc 200 clés USB à son effigie. Voilà parce qu'il a activé la clé USB, machin, le cheat et ce genre de trucs en forme d'AWAP de Counter-Strike. Et donc j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé ça plutôt cool parce que la com est bonne. Ça personnifie un petit peu l'entité Zivou qui est un des joueurs les plus exceptionnels de l'histoire de CS. Mais qui est également très certainement la personne la plus ennuyante du game. À son échelle où il est, je pense que ça doit être certainement un des personnages les plus ennuyeux. Et ça a été en plus dit dans un HLTV confirmé par Taz qui a pris sa retraite et qui parlait justement de ça. On en parle justement dans l'actu. Donc restez connectés parce que c'est très pertinent ce qu'il dit. Et je le rejoins parce qu'il donne l'exemple de Zivou en plus dedans. Et je suis totalement, totalement de cet avis. Et donc là je trouve que c'est magnifique. Mais ça prouve encore une fois l'évolution de Zivou en tant que personne, en tant qu'être humain. C'était quelqu'un qui était peut-être ennuyeux, ennuyant il y a quelques temps. Parce qu'il était plus jeune, plus introverti, plus mal à l'aise, plus complexé. Et qu'aujourd'hui il s'affirme. C'est de notoriété publique donc on peut en parler. Mais il est épanoui dans un couple. Je crois qu'il vit avec sa copine et ce genre de choses. Donc il devient entre guillemets un homme. Et donc plus de responsabilité, plus de maturité, plus d'assurance. Et donc peut-être qu'il s'affirme mieux. En interview on le voit en anglais mais également en français. Et forcément devant les caméras. Et faire des opérations commerciales entre guillemets comme ça. Mais il ne gagne que dalle. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont dit ouais tout pour la tune et tout. Il vend 200 copies de 30 euros de clé USB les gars. Je peux vous assurer qu'avec le salaire qui se tape chez Vitality. Les opérations commerciales qu'il peut avoir avec les sponsors. Ou encore le revenu de ses stickers. Il n'en a rien à foutre de vendre 200 copies de 30 euros de clé USB. Même si le coût de production est ridicule. Rendez-vous compte que c'est vraiment plus un truc pour la communauté. Et un clin d'œil. Surtout que c'est uniquement pour les français. Et parmi ces 200 clés. Il y en aura un qui aura un ticket en plus pour le major. Et très certainement en plus. J'espère qu'ils vont aller plus loin. Et peut-être le faire rencontrer ZeeWoo. Et ce genre de choses. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Je trouve que c'est très très bien. Parce qu'il y a un truc d'humanité. De personnification un petit peu dedans. Et c'est un peu de la com personnalisée. Donc j'aime bien ça. Quand c'est bien fait il faut le dire. Alors que je trouvais très redondante et ennuyante. La communication liée à ZeeWoo depuis 5 ans. Parce que c'est vraiment générique et tout. Mais parce qu'il est hors caméra. Qu'il n'aime pas ça. Qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Et donc forcément il a un team qui s'occupe de ça. Et donc c'est là où il y a l'ennui. Mais je me place aussi du point de vue des fans inconditionnels. Et surtout des fans un petit peu 2ème, 3ème, 4ème, 5ème degré. Qui sont pas forcément français. Pas forcément francophones. Qui sont dans le monde entier. Et qui au moins veulent être connectés. Et être informés de l'activité. De l'actualité un petit peu de ZeeWoo. Et dans ce cas là c'est très générique. C'est ok. C'est juste que nous on en veut plus. Parce qu'on connait le ZeeWoo national. Et qu'on a envie de plus de choses. Plus de savoir comment il réagit. Qu'est-ce qu'il mange. Qu'est-ce qu'il fait etc. C'est le voyeurisme aujourd'hui. Moi je déteste ça. Mais je me mets. Je parle vraiment d'un point de vue entre guillemets consommateur de réseaux sociaux. Et aujourd'hui on a tellement l'oeil dans la vie des gens. Et ce genre de trucs. Que c'est du voyeurisme absolu. De la curiosité mal placée. Donc on en veut toujours plus. Alors que ce qu'il fait c'est le strict minimum. Et c'est déjà très bien. Voici mon avis là-dessus les frérots. J'espère que parmi vous. Il y a quelqu'un qui en a pris. Je ne sais pas. Dites-moi si vous vous les avez acheté. Ces petites clés USB. Moi j'en aurais peut-être une. Moi j'en aurais peut-être une au Major. Voilà je connais un petit peu son équipe. Et ce genre de choses. Très certainement aussi que je le verrai. Mais quelqu'un aura donc sa place pour le Major. Et ça c'est une super nouvelle. HLTV Confirmed. Donc c'est un format. Pour ceux qui ne le connaissent pas. HLTV est le site e-sport numéro 1 dans le monde entier. Concernant l'actualité de Counter-Strike. Donc HLTV Confirmed c'est un format. C'est un format. C'est une émission. Où on fait venir des intervenants. Des acteurs de la scène et tout. Et là c'était Taz. Parce qu'il avait annoncé sa retraite. Que j'avais traité. Et on parle de pas mal de choses. Donc l'interview dure deux heures. Deux heures quasiment. Donc il parle de beaucoup de choses. Et il nous dévoile en plus des anecdotes très intéressantes. Il parle de ZeeWoo. Il parle de la rivalité. De trash talk. De plein de choses. Que j'ai retenu. Et dont on va parler tout de suite. Alors dans un premier temps. Il nous dévoile une anecdote super sympa. Qui dit qu'il a commis une action. Qui a détruit sa carrière. Qui a détruit en fait sa vie. Qu'il a construit pendant plus de 23 ans. Parce que Taz c'est un grand monsieur de la scène Counter-Strike. Je lui ai rendu hommage quand il avait annoncé sa retraite. Il y a une ou deux semaines. Dans l'actu. Dans l'émission Actu. Que je fais aujourd'hui. Et il dit qu'en 2017. Pour ceux qui s'en souviennent. Virtus Pro. Rappelez-vous. Le président de Virtus Pro. Le propriétaire de Virtus Pro. Suite à un super résultat de VP. Avaient offert à Taz. Le capitaine de cette équipe. Un Merco. Un gros Merco. Un 4x4 Merco. 63 mg de ouf. D'une valeur de je ne sais pas moi. 80 000 ou 100 000 dollars. Un truc comme ça. Et en fait ça a détruit l'équipe. Parce que ça a créé de la jalousie. Des distanciations entre eux. Et ce genre de truc. Et ça a fait totalement imploser la scène polonaise. Et aujourd'hui il dit que c'est une des pires actions qu'il a pu commettre. C'est d'avoir été un petit peu gourmand. D'avoir pensé à lui. Alors que pendant 23 ans. Il avait pensé systématiquement à ses coéquipiers. Que ça a toujours été lui le capitaine. Le leader. Qu'il a dû négocier des sponsors. Aller chercher des clubs. Négocier des salaires. Pour les uns. Pour les autres. Et qui s'est toujours fait passer. Entre guillemets. Ses intérêts en dernier. Et fait passer ceux des autres en premier. Et c'était plein de sincérité. Sa réponse. Et je le rejoins. Parce que je me reconnais. Je me reconnais à 3 milliards de pour cent. Dans cette interview. Et parce que c'est toujours ce que j'ai fait. Moi en tout cas. Durant ma petite carrière. Parce que c'est pas du tout. Comparable avec. Le mastodonte qui est Taz. Il a tout gagné sur 1.6. Il a tout gagné sur Counter Strike Global Offensive. C'est un grand monsieur de Counter Strike. Vous n'imaginez même pas à quel point. Et donc voilà. Des fois. Mettre son égo de côté. Faire preuve d'humilité. De retenue. De ne pas accepter. Certaines bonnes choses. Qui peuvent être. En façade. Une bonne chose. Peut vous en apporter des mauvaises. Et vivre de manière la plus simple. Déjà c'est quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui avec la maturité. Je suis capable de le dire. Je pense que j'ai toujours vécu. Comme ça. J'ai pu moi-même faire ce genre d'erreur. Et donc je me suis reconnu totalement. Dans son discours. Alors on ajoute. Dans cette interview HLTV. Le manque de couilles. Qu'a la scène à l'heure actuelle. Qu'elle est totalement ennuyeuse. Que c'est de la merde atomique. Il n'y a aucune rivalité. Il n'y a plus de trash talk. Il n'y a rien du tout. Et là Taz il s'est lâché. Il a dit qu'aujourd'hui. Les joueurs pro. Voulaient ressembler à des youtubeurs. Plus qu'à des joueurs professionnels. Qui ne créaient aucune rivalité. Ce genre de trucs. Ce genre de choses. Donc on parlait de sa rivalité. Lui. Les grandes époques Virtus Pro. Contre eux. Notamment Fnatic. NIP. Envious. Astralis également. Mais également la scène brésilienne. Et ce genre de choses. Et qu'il n'avait pas. Il a toujours fait le show. Il a toujours trash talké. Get right. Il a toujours trash talké. Des grands joueurs de la scène. Comme Fallen. Et plein d'autres. Et que ça créait de la rivalité. En fait. Ça créait de la bonne rivalité. Compétitive. Et qu'après. Il fallait répondre sur le serveur. Et que le meilleur gagnait. Et des fois il y avait des larmes. Des fois il y avait des pleurs. Des fois il y avait de la joie. Et qu'aujourd'hui. Il y avait de l'hypocrisie totale. Parce que. Les joueurs ont peur de se trash talker. Les uns les autres. C'est ce qu'il dit. Parce que là par contre. J'ai découvert ça. Je le rejoignais. Mais je ne m'attendais pas. A ce que ce soit aussi prononcé. Et que ce soit aussi véridique. En fait. Ce qu'il dit. C'est qu'il dit. Aujourd'hui en fait. Les joueurs professionnels de la scène. Ont peur de trash talker. Ont peur de dire des choses. Même si c'est que pour le trash talk. Que pour le show. C'est à dire qu'un joueur. Dans une position. Dans laquelle il est. Dans un tier 3. Dans un tier 2. Dans ce genre de choses. Il prend un exemple. Qui s'est passé très récemment. C'est à dire. Les joueurs de spirit. Qui sont des joueurs tiers 2. Au port du tiers 1. Quand même. Qui participent à tous les majors CSGO. On tient à le rappeler quand même. Ils ont fait un petit trash talk. A l'issue de Navi. Et ce genre de truc. Et il a dit que. Par exemple. Navi pouvait mal le prendre. Et que. Jamais un joueur de spirit. Ne serait recruté chez Navi. Et qu'il y a des joueurs. Qui n'osent pas critiquer. Des joueurs de chez G2. Des joueurs de chez Liquid. Des joueurs de chez Cloud9. Ne serait-ce que parce que. Après ils ne peuvent plus atteindre. Ces organisations professionnelles. Parce que ouais. Tu nous as trash talk. Il y a 2 ans. Et toi tu. On va jamais te recruter. T'es une vermine. Et ce genre de truc. Et je vous jure que. C'est véridique. Parce que je pensais. Que c'était à petite échelle et tout. Mais si c'est aussi grand. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc aujourd'hui. Ça crée un ennui. Parce qu'il n'y a plus de show. Il n'y a plus de spectacle. C'est que des trucs prédéfinis. Avec de la com. Téléphoner. On voit que c'est de l'acting en fait. On voit que c'est du show. Pour faire du show. Et c'est forcé. Ça fait du fake trash talk. Ça fait du fake show. Ça fait du fake divertissement. Pour justement générer des vues. Et ce genre de trucs. Et donc là je le rejoins. On ajoute là dessus. Les intervenants. Donc Sponge, Striker etc. Qui sont des grands noms de la scène. Ajoute par exemple. Qu'on a parmi la scène. A l'heure actuelle. Ces 4 dernières années. Un des joueurs les plus stratosphériques. De tous les temps. C'est à dire que sur 4 ans. On a Zivou. 2 fois MVP. Donc 2 fois numéro 1. Donc 2 fois le ballon d'or quoi. Et 2 fois numéro 2. Donc sur 4 ans. Il est dominant quoi. C'est le joueur. C'est le joueur le plus médiatisé. Avec Simple. Et que c'est le joueur le plus ennuyant. Parce qu'il n'y a aucune com. Il n'y a rien du tout. Et ce genre de trucs. Et bon. Bah lui on s'en fout. Parce qu'il est là pour jouer sur le serveur. Et ce genre de trucs. Mais que CSGO. Que Counter Strike. Que l'industrie. L'e-sport. A besoin justement. Que ces gens là. Step up aussi. Et qu'ils fassent le show. Et ce genre de trucs. Qui créent vraiment une rivalité. Qui rentre dans ce processus là. Pour le faire d'une belle manière. Après si. Moi je pense que. Si vous. Il est vraiment. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas un humain. A qui ça correspondrait de faire ça. On le sait. Humainement. C'est un nounours. Ce mec là. C'est une crème. Et qu'il n'a aucune. Enfin je le vois pas. En fait comme ça. Peut-être qu'avec le temps. Avec la maturité. Avec l'assurance. L'âge qu'il peut prendre. Peut-être qu'il va décomplexer un peu ces choses là. Mais pour le moment. Je le vois pas moi. En tout cas. Deux trois anecdotes que j'ai récupérées. Pour vous expliquer un petit peu. L'état d'esprit de la scène à l'heure actuelle. Et peut-être que. Ouais. CS c'était mieux avant. CS c'était forcément mieux avant. Parce que. Il y avait plein de choses. Il y avait vraiment plein de choses. Il y avait la grosse guerre. Scène française. Et la scène française c'était une dinguerie avant. Titan. Envieuse et tout. Rien que la rivalité qu'il y avait au sein de la scène française. Les dramas. Les French. Les gros backstabs et tout. Rien que ça c'était la folie. En plus. On avait la domination avec les internationaux. T'avais pareil au sein de la scène suédoise. Entre Nip et Fnatic. Le clan Get Right. Forest. Friberg. Existe. Contre le clan Flusha. GW. C'était les bad guys de fou. T'avais la scène brésilienne aussi. Avec les Falen. Les Tacos. Colzera. Contre les jeunes qui arrivaient. Les Bolts. Etc. T'avais la scène américaine. Même si compétitivement parlant. Ça n'a jamais été une scène dominante de fou. T'avais la scène américaine. Avec Cloud9. Complexity. Des joueurs comme Semphys. Nothing. Shroud. Stevie Tukey. Tariq. Mo. Freaky Zawid. Tous ces mecs-là. Même s'il y en a par exemple qui n'étaient pas ouf. Mais ils faisaient du content de fou sur les réseaux sociaux. Il y avait des dramas. Tous les best-of de Zinzin que j'ai regardé de mots. Où il insultait la grand-mère de tout le monde en ESOA. C'était une folie. Et en fait ça crée beaucoup, 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 beaucoup de divertissement. Parce que c'est du véridique. C'est du réel. Et les dramas by power. Avec AZK. Days. The Steel. C'était des gros toxiques de malade. Et en fait la toxicité ça apporte de l'humanité. En fait tu vois la faiblesse. Tu vois la fragilité de quelqu'un. Et ce genre de truc. Taz par exemple c'est lui qui en parle. Et je me rappelle d'un énorme drama de Taz. Pour ceux qui auront la mémoire bien fraîche. C'est le ban FPL. Qui se rappelle du ban FPL de Taz avec Simple. Simple qui trash talk sur le TeamSpeak. Taz c'était un des admins de la FPL. Un des créateurs de la FPL. Avec NBK. Qui est français. Et ça le ban en plein TS et tout ça. Et c'est sur un stream de Nico. Et Nico il est en stream. Et Nico il est là en mode. Oh la dinguerie. Simple il a manqué à l'ancien. L'ancien le ban. Nico aujourd'hui qui est Nico. Qui est chez G2. Qui est un des joueurs superstars. Rendez vous compte. Comment ça respectait les anciens. Comment les jeunes qui respectaient pas les anciens. Ils se prenaient des tartes dans leur grand-mère. Ça te faisait bannir de la ligue. Et je sais pas quoi. Aujourd'hui c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui tu viens. Tu réponds à un mec. T'es un toxique. T'es un sauvage. T'es évadé de Guantanamo. Vite retourne chez les tiens. Ah ouais tu serais pas né toi un peu. T'as pas un peu du sang africain toi. On sait d'où ça vient. Toute cette haine qui est en toi. On le connait. Saupoudré d'un peu de racisme. D'un peu de tout ce que vous voulez. Mais vous avez compris que entre guillemets. Aujourd'hui. Bah oui c'est ennuyeux quoi. Aujourd'hui c'est ennuyeux. C'est boring as fuck. C'est redondant. C'est linéaire quoi. C'est vraiment linéaire. Y'a pas de faux pas. Et y'a pas d'exploit non plus en fait. Alors qu'avant. Bah y'avait cette fragilité. Y'avait cette humanité. Y'avait. Y'avait des dramas. Parce que. Tout le monde était. Un petit peu à coeur ouvert. Et ce genre de truc. Sauf que aujourd'hui. Les shitstorms qu'il y a sur internet. Ne te permettent plus en fait. De créer cette rivalité. Ne te permettent plus de créer ce trash talk là aussi. C'est ça dont ils parlent pas forcément Taz. Et où moi. Bah je vous le dis. Pourquoi il se passe plus ça ? Bah parce que frère. Tu fais un mauvais pas aujourd'hui. T'es une merde. T'es un raciste. T'es un homophobe. T'es un islamophobe. T'es un négrophobe. T'es un antisémite. T'es tout. T'es tout. T'es cancel instant. T'es cancel instant. C'est shitstorm sur shitstorm sur shitstorm sur shitstorm. Donc t'as pas le droit à l'erreur. Donc les gens ne prennent même plus le risque en fait. De se faire cancel pour avoir zéro euro. Et anéantir leur carrière. Parce que. Le droit aux soupçons. Aux doutes etc. N'est plus permis. N'est absolument plus permis. C'est même pas ça. C'est sur la sphère privée. En coéquipier. En camarade. En collègue même de travail et tout. Ça reste quand même une bulle d'intimité que tu crées. T'es pas forcément comme devant une caméra. Ou quoi que ce soit. Sauf que là aujourd'hui. C'est les caméras. Les caméras. Les caméras. Les caméras. Même dans l'intimité. Tu sais pas qui te regarde. Qui t'enregistre. Et ce genre de trucs. T'es sur un TeamSpeak. T'es sur un Discord. Tout le monde record. T'envoies un snap. T'envoies un truc. Bam ! C'est screené. Même quand tu crois que t'es dans la sphère privée. Même quand tu crois que t'es dans une sphère d'intimité. Dans une zone de confort. Où tu parles avec quelqu'un de confiance. Cette confiance elle est trahie. Et donc c'est pour ça que. Tu fais tout le temps attention à ce que tu dis maintenant. Tout le temps. Même sur la sphère privée. Même sur la sphère privée. Je vous le dis. Moi ça m'est arrivé. De recevoir des DM. Je dis. Wesh. Il me pose vraiment cette question lui. Je lui réponds pas en DM. Je lui dis. Viens. 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 On va vite sur Discord. Vas-y. Screen moi ton Discord. Je vois que t'enregistres pas. Mais non. T'appuies sur le bouton. Ça récupère 30 minutes de ton record et tout. T'es là. T'es. T'as chaud maintenant. T'as chaud. Et donc. Donc oui. Je pense qu'on va arriver vers du. Vers du communication MBP. Pour tout. En fait. C'est bien triste. Honnêtement c'est bien triste. En parlant de communication. D'ennui. Et de plein de ces choses là. Et bien on a eu un petit leak. Et oui. Un petit leak. Et d'ailleurs. Ça a été dramatisé. Ça a été un petit peu dramatisé. Je vais vous donner les deux points de vue du c'est bien et du c'est pas bien. Et ça c'était notamment Taz qui en parlait. Il a dit. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Kadian de Ziwoo sur l'after party Furia et ce genre de truc. Sachez qu'aux IEM Rio dont Vitality a été sacré champion et que j'ai traité la semaine dernière. Allez regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Et bien il y a eu un after party organisé par Furia. Par le club. Par l'équipe Furia. Pas par les IEM. Pas par ESL. D'accord. Alors qu'il y a quelques années il y avait des after party dans tous les événements. Sachez que j'ai fait des after party de zinzin. J'irais avec dans ma tente tellement il s'est passé des dingueries. Sachez-le. Mais tous les dramas d'époque en fait aux grandes époques des grandes équipes. C'est vraiment lié à ces after parties et tout. Parce que tu crées des liens avec les joueurs. Et donc forcément tu crées des liens. Tu crées des affinités. Et donc la moindre trahison elle prend des mesures de drame. Et donc regardez cette magnifique vidéo les frères de Kadian, Zewoo en boîte de nuit after party. C'est une image absolument stratosphérique. Mais on va parler du... Ça c'est le côté positif. Mais on va parler aussi du côté négatif. Donc regardez. On a les deux frérots qui dansent avec Jabi. Donc là ils sont avec le clan héroïque. Alors qu'ils se sont joués en finale et tout. Donc vous pouvez comprendre que tous les joueurs de la scène en fait s'apprécient énormément. Se respectent. Et traînent ensemble constamment. Et là regardez Kadian. Boum. Petit battle avec Zewoo. Et là bam bam bam. Ça danse comme des zinzins. Et donc ça moi je kiffe. Moi je vous le dis. Je kiffe de malade. Moi je kiffe de malade de zinzins. Je vous le dis. Je kiffe de fou. Et on a Jabi après qui est tout nu. En after party. Ouais pompe l'up. Et ça rigole. Et ça délire avec tout le monde. Avec Zewoo. Avec plein de ces mecs là. D'accord ? Et en fait derrière ce que ça crée comme drama. C'est que Taz il a dit. Bah ça c'est super cool en fait. Parce qu'on voit qu'il y a de l'humanité. On voit les mecs s'amuser. Décompresser. Qu'en fait tous les gens de la scène. C'est des passionnés de counter-strike et tout. Et après ils vont kiffer ensemble. Ils ont besoin de s'évader de toute cette pression médiatique. De toute cette pression du club. Du résultat. Cette pression sportive également. De la compétition. Sauf qu'en fait il dit aussi que ça apporte le côté négatif. Du. Bah tu vois des mecs dépravés. Parce qu'on les voit comme des geeks 18 ans. Tous très jeunes et tout machin. Mais c'est des multimillionnaires. C'est des mecs qui font de la fiesta. A plus savoir qu'en faire. Et ce genre de truc. Et qu'en fait comment c'est possible. Que ça ça élique en fait. Comment c'est possible que l'organisation. ESL etc. Ne fasse plus ça. C'est parce qu'en fait. ESL ne veulent pas de drama. Les communications. Les managers. Les agents. Les gérants de machin. Des sponsors. De ceci de cela. Ne veulent pas que leurs joueurs. Soient en mode pompe l'up. Alcool. Cigarette. Je sais pas après ce qu'il peut y avoir d'autre. Et ce genre de truc. Et croyez moi j'en ai vécu. C'est des folies de zinzinerie. Que je tairais. Mais. Et c'était. Et il disait qu'à l'époque. Bah voilà c'était ça quoi. T'avais des after parties Twitch. Sur absolument. Tous les événements. Les Dreamhack. Les ESL. Pro League. Les IEM. Les. Toutes les finales Starladers. J'ai fini. T'avais l'after party. Où. Tous les joueurs après. Ils allaient. Se décomplexer. Boum. Rigoler tous entre eux. Même si on s'est battu sur le serveur. Et tout. C'était ça. Et. T'avais pas forcément de ligue. Ou quoi que ce soit. Même si avant. Rappelez-vous. Il y avait des belles photos. Entre. Stevie Touquet. Nico. Les français. Fallen. Les brésiliens. Et tout. Tout le monde rigolait. Et tout. Et j'en ai fait quelques unes. En plus. Sur quelques événements. Et. Tout le monde est chill. Tout le monde kiffe. Tout le monde rigole. En fait. C'est des humains. Tu vois. Parce que. Bah. Il y a le côté négatif. Du. Mais comment après. Tu fais signer un sponsor à lui. Comment il peut être un exemple. Parce que tout le monde doit être un exemple. Malgré qu'il a. Qu'il ait pas envie d'avoir ses responsabilités. D'être un modèle pour les gens. Et tout. Et aujourd'hui. C'est que ça. On est dans un monde. On est dans un monde. De l'image. De l'image. De l'image. De l'image. C'est une horreur. Je vous le dis. C'est une horreur. J'en peux plus. J'en peux plus d'être un modèle. Je ne veux pas être un modèle. Et je parle à mon nom. Je parle à mon nom. Malek n'est pas un modèle. Je vous le dis. Je ne suis pas un modèle. Ah oui. J'ai fait des milliards d'erreurs. Et tout. Et tout. Et j'en recommencerai. Et oui. Maintenant. Je pense être un meilleur. Pas être humain. Parce que je pense que j'étais un bon être humain. Aussi avant. Mais j'étais beaucoup plus jeune. Beaucoup plus idiot. Dans le sens où je ne pensais pas aux conséquences derrière. Mais sauf que. Est-ce que ce sont réellement des conséquences en fait ? Est-ce que j'ai vraiment fait du tort des fois ? Ou est-ce que j'ai juste pris shitstorm. Parce que ce n'est pas la moralité. Ce n'est pas l'exemple que tu veux montrer sur le truc. Mais des fois. Moi je n'ai pas envie de montrer l'exemple. Moi laissez-moi tranquille. Laissez-moi dans ma fragilité. J'ai envie de péter un câble. J'ai envie d'insulter ce mec là. Parce que ça va me décharger. Voilà. Ça va me décharger. Il se comporte mal en fait. Et j'ai envie de l'insulter. Et c'est un comportement normal d'insulter quelqu'un qui est méchant avec toi. Ce n'est pas un comportement anormal d'avoir le bon exemple devant des gens en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas des gandhis. On n'est pas des grands sages en fait. C'est dur d'avoir cette sagesse. D'avoir ce recul là. On est fragile. Et tout ça pour revenir au sujet principal quand même. Qui est que cette vidéo est incroyable. On voit Zewoo etc. Tapez des bonnes barres de fou. Et qu'il faut vraiment vous lever de la tête. Que c'est des geekos puants qui ont 18 ans. Qui sont là tout tranquille. Interview carré et tout. C'est des hommes. C'est des grands messieurs qui sont multimillionnaires pour la plupart. Donc rendez-vous compte qu'ils vivent bien. Et ils tapent des bonnes barres. Ça y est les amis. Le major. Le dernier major CSGO de l'histoire va commencer. Et c'est à domicile. C'est chez nous. C'est à Paris. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Est-ce qu'on peut y croire les amis ? Est-ce qu'on a l'espoir que Zewoo gagne son titre ? Gagne le major pour nous. Pour les français. Est-ce que Vitality peut soulever le titre suprême ? C'est l'objectif qu'ils avaient depuis 2018. Qu'ils sont rentrés dans le monde de CSGO. Je tiens à le préciser. C'est ce que Apex cherche depuis 2015. Le dernier major que les français ont remporté avec Envious. Dreamhack Cluj pour les anciens. Donc est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Alors déjà. Qu'est-ce qu'on pense du format ? Le format sera un Swiss format. Qui je pense personnellement est le meilleur format qui existe. Donc les formats les gars, c'est comment se déroule la compétition. Qui est tiré ? Comment ? Quel match ? Pourquoi BO1 ? Pourquoi BO3 ? Est-ce que c'est des poules ? Est-ce que c'est un arbre ? Est-ce que c'est un arbre avec simple élimination ? Est-ce que c'est un arbre avec double élimination ? Donc un winner bracket, un lower bracket. Le Swiss format. C'est que les 16 équipes, tu as 8 équipes d'un côté contre 8 équipes de l'autre. Elles se jouent. Les équipes sont en BO1. Les équipes en 0-0 donc se jouent avec des seeds. Les 1-0 se jouent entre elles. Les 2-0 se jouent entre elles. Les 2-2 se jouent entre elles. Les 1-2 se jouent entre elles. Les 2-1, les 2-2, etc. 3 matchs pour se qualifier. 3 matchs éliminés. D'accord ? Donc soit 3 wins, tu passes. Soit 3 loses, tu es éliminé. Tout est en BO1 sauf les formats qualificatifs et éliminatoires. Donc tous les matchs en 2-1, 2-2, 2-0, c'est qualificatif donc c'est du BO3. Tous les matchs en 1-2, 2-2, 0-2, c'est éliminatoire donc c'est du BO3. C'est le format le plus fair parce qu'il y a du BO1 pour permettre des upsets, pour permettre aux challengers d'aller taper du gros. Tu vois une petite équipe T2 qui prépare bien son match en BO1 pour aller clairement taper un gros favori style Navi, Heroic, G2, Vitality et ce genre de trucs. Et le BO3 c'est pour les cadors un peu plus de... Voilà, donc si c'est éliminatoire, qualificatif, c'est un moment crucial, hop t'as ça. Je pense que c'est le format le plus complet, le plus permissif pour absolument tout le monde et le moins punitif. Alors que du winner bracket, lower bracket, double bracket, full BO3, full BO1, etc. Il y a eu de tout dans les majors dans l'histoire de Counter-Strike et je pense qu'aujourd'hui on a le format le plus optimisé. Voilà, la première fois que ces joueurs vont apparaître aux majors, c'est à Paris et ce sont ceux-là. Voilà, je vous mets la liste avec des joueurs polonais qui reviennent avec Nine justement, des joueurs de montée, Boros attention c'est un monstre lui. Il y a des joueurs anglais aussi pour la première fois qui vont représenter justement leur patrie un petit peu aux majors. Donc ça c'est une super nouvelle, ça c'est une super nouvelle pour eux. Et surtout Navi qui est la seule organisation de l'histoire à avoir participé à l'intégralité de toutes les éditions, de tous les majors de Counter-Strike. 19 majors au total, 19 participations. Voici l'intégralité des résultats de Navi qui est l'organisation la plus emblématique sur la scène FPS, j'ai envie de dire. Parce que la plus titrée c'est quand même Astralis avec 4 majors, je vous le rappelle. Mais Navi c'est une des plus incroyables aussi, avec l'époque Guardian aussi, il faut s'en souvenir, où ils perdent des finales à plus savoir qu'en faire. Là ils perdent une finale, ici ils perdent encore une finale, ici ils perdent encore une finale, ici ils perdent encore une finale. Et ils ont gagné un titre enfin, c'était à Stockholm en 2021 avec Simple qui va chercher son titre. Mais quand même ils ont perdu 4 finales au total. Donc c'est pour ça que je dis à chaque fois ils sont passés à... Dans toutes les éras, dans toutes les ères de domination de Counter-Strike, Navi était présente. Dans les ères justement 2015-2016, ils les perdent contre des Suédois, les Fnatic, les NIP, ce genre de choses. Ils en perdent également en 2016 contre des Brésiliens, la grosse épopée Luminosity, SK Gaming, M.I.B.R. et ce genre de trucs. Et après on a eu les versions un petit peu plus récentes, où ils perdent justement en finale contre Astralis. Et ils ont perdu contre FaZe en 2022. Mais ils en ont gagné. Donc c'est quand même une des orgues les plus incroyables de l'histoire du Major. Donc un petit peu de respect pour ces clubs-là de légendes, les amis. Voici les clubs qui ont eu le plus de participation au Major. Avec Navi, 19 Majors, c'est ce que je vous disais. Fnatic, très très solide, voilà, parce qu'ils sont là depuis le début. Fnatic, NIP, Virtus Pro, c'était les trois clubs. C'est, ce sont les trois clubs les plus riches dans l'histoire de Counter-Strike. Parce que depuis 2012, ils dominent. En tout cas, ils sont dans les carrés finaux d'absolument tous les tournois. Et c'est là où j'ai un petit pincement au cœur, où il y a plein de clubs qui nous manquent. Il y a plein de clubs qui nous manquent. Et Mousy Sport est là. Mousy Sport est là. Respectez Mousy Sport. Parce que Mouz, c'était du tricostro également sur les aires de l'époque. Sur 1.6, sur Counter-Strike Source. Mous existe depuis plus de 20 ans dans l'industrie. Et c'est du très solide. Alors aujourd'hui, oui, Mous, c'est du club T2 et ce genre de trucs. Et aujourd'hui, je voulais faire ces articles-là et mettre ces assets un petit peu au devant de la scène pour remémorer et pour rappeler et surtout pour éduquer la nouvelle génération à respecter l'histoire qui est plus importante que l'instantanéité. Aujourd'hui, on est dans la fast-footisation de toutes les industries. On consomme tous les jours. C'est-à-dire que quelqu'un a un buzz, c'est quelqu'un de dingo. C'est le best des bests. Et le mec qui a de l'histoire, qui a de l'ancienneté, qui a de l'expérience et qui a depuis longtemps, même s'il fait un peu moins aujourd'hui, on le met un peu trop à la poubelle. Et c'est dans toutes les industries, cinéma, musique, plein de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas, il doit y avoir des Pierre Ninet qui est un excellent acteur. Je respecte de fous malades, c'est un grand monsieur Pierre Ninet. Mais tu ne peux pas le mettre à côté d'un Depardieu, d'un Clavier, d'un Jean Reno et ce genre de trucs. Tu dois respecter entre guillemets ces anciens ou gens du jardin ou dans la musique. Tu vois, on va respecter du Joule aujourd'hui parce qu'ils vendent de dingo ou du PNL. Mais tu es obligé de respecter Johnny Hallyday, je ne sais pas moi, Charles Aznavour. Tu es obligé. Bilen Farmer, ça a été des vendeurs de zinzin. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Ils ont créé la musique, ils ont créé le cinéma, ils ont créé le théâtre, ils ont créé l'industrie. Et c'est pareil dans l'industrie du business. Tu respectes une entreprise comme Renault dans l'automobile. Tu respectes, d'accord ? Même Ferrari s'assoit avec Renault et dit on te respecte, on sait qui tu es. D'accord ? Même si tu as moins de buzz aujourd'hui qu'avant. Et donc c'est pour ça que je voulais rendre hommage à des joueurs de légende qui ont fait le plus de participation au club également avec, voilà, Dupré, le joueur qui a participé à tous les majors. Le seul, le seul joueur de l'histoire à avoir participé à tous les majors. En plus de ça, il en a gagné 4 des majors. Juste derrière lui, on a Xipnix, Shox, Apex et Karigan qui sont des légendes. Qui sont des légendes avec 17 majors. Et attention, Karigan, il en a perdu les finales. Apex en a perdu également. Donc on n'est pas trop loin, on n'est pas trop loin. Et un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré, vous le savez, c'est Karigan. C'est Karigan. Donc c'est pour ça que j'étais très content qu'il gagne à Anvers pour un petit peu sacrer sa carrière de Counter-Strike. Parce que lui aussi, même avant CSGO, il dominait. Et donc voilà. Et surtout Dupré, grand monsieur, mettez du respect sur lui. Même s'il est en dessous statistiquement sur le projet Vitality. Parlons désormais du major. D'accord ? Avec le Challenger Stage qui va prendre place. Le 8 mai, ça commence les gars. Et je watch party tous les matchs. Il y a des TV. Mais venez sur ma chaîne Twitch si vous voulez regarder des analyses. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas disponible, que vous travaillez, que vous êtes à l'école. Ce n'est pas grave. Il y aura masse rediffusion, masse replay sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous fort. Et il y aura donc Vitality en Legend Stage directement. Donc je vais vous expliquer le format. On a donc le Challenger Stage. Le Challenger Stage, c'est la première phase. Il y a 16 équipes. 8 équipes vont passer en Legend Stage. 8 équipes parmi ces 16 vont passer en Legend Stage. Les 8 équipes qui vont passer avec 3 victoires, ils iront directement en Legend Stage. Donc voici les équipes qui participent. FaZe, Liquid, G2, Maus, Gamer Legion, OG. Voilà avec Gamer Legion que je précise, il y a du kéké là-dessus. Vous connaissez le FC Keos, le FC Cafardinho. Centre de formation de père en fils depuis 1856. Vous connaissez l'école. C'est ici qu'on apprend à jouer à CS. Et j'en suis très fier. Donc des gros bisous à Keos. J'espère qu'il va faire un grand parcours et qu'il ira au Legend Stage. Donc du très très lourd. Du très très lourd. Et donc le Legend Stage. Donc ça, ça commence le 13 mai. Donc Vitality s'est qualifié directement au Legend Stage avec des équipes de grande qualité. Il y a du Navi. Il y a du Fnatic. Qui est de retour. Qui a fait une super épopée en Challenger Stage. Mais je vous rappelle avec un parcours très facile. On va pas mytho. On va pas mytho. Ils ont joué Vipério 1-win et B8. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et donc au Legend Stage, il y a 8 équipes qui vont aller les rejoindre. Et ça sera donc 16 équipes pour le Legend Stage. Et le même format que le Challenger Stage. Sur les 16 équipes du Legend Stage. Dont Vitality fait partie. 8 iront donc en play-off. Quart de finale. Quart de finale. Demi-final. Finale. La Zumba. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer de Vitality ? Parlons-nous dans les yeux les gars avec sincérité. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Vitality ? On vient de gagner les IEM Rio. Gain de confiance monumentale. On est dans un momentum. On s'est qualifié en Legend Stage. Ça n'était pas arrivé depuis je ne sais pas combien d'années. Pour une orgue française. Et justement à PX et Zibou. Donc ça libère. Parce que t'es en Legend Stage. Tu vois tes équipes en Challenger Stage. Tu peux préparer tes matchs. T'as besoin de repos et ce genre de choses. Et là, ils en auront. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Vitality ? Moi, je veux un super parcours. Déjà, je pense qu'on a de grandes chances. J'ai pas mal de temps d'avoir vraiment, 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 vraiment l'espoir d'avoir Vitality sur un carré final. Je ne dis pas qu'on va gagner le Major les gars. C'est beaucoup trop dur de dire qu'on va gagner le Major ou quoi que ce soit. Il y a des monstres. Il y a des monstres là sur le serveur. Et c'est le dernier Major de Counter Strike. Donc Counter Strike Global Offensive. Donc quand même, mettez-vous en tête que c'est très, très dur. C'est de la compétition. Il y a de la concurrence. Mais je pense qu'on est éligible. On est vraiment éligible à faire un beau parcours. Et à proposer aux fans, nous, qui seront sur place. Et même ceux qui seront sur internet à suivre l'épopée. D'avoir un vrai match-up, quart de finale, demi-finale. Si on fait vraiment un beau Legend Stage, qu'on se qualifie coûte que coûte, même à l'arracher en 3-2, c'est pas grave. Donc 3 victoires, 2 défaite. C'est pas grave. On ira donc en quart de finale taper un gros. Et ça, c'est pas bon. Mais si on fait un beau quart de finale et qu'on propose un vrai demi-finale de zinzin au public et tout, qu'on puisse jouer dans l'arène, on veut voir Vitality dans l'arène. Moi, en tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Je ne dis pas qu'on veut gagner. Parce qu'il y a trop de gens d'élus en mode « Vitality sont trop forts, on va gagner le Major ». Non. Restons les pieds sur terre. Il y a du Face, il y a du G2, il y a du Heroic, il y a du Navi, qui sont les plus gros favoris. En tout cas, même si Face a été un parcours difficile pour la qualification, ils sont allés la chercher. Ils sont allés la chercher jusqu'au last chance qualifier. Donc rendez-vous compte. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de Vitality ? Parce qu'on est en grande forme. On est en grande forme. On vient de revenir, on est deuxième au classement mondial à l'heure actuelle. Voilà, avec ce bump justement aux IOM Rio. On est dans un gain de confiance de zinzin. Regardez-moi cette forme-là. On bat Heroic, on bat Cloud9, on bat Big, on bat OG, on bat FaZe. Donc ça, je vous explique. C'est du top 10 mondial. On a battu 1, 2, 3, 4, 5 équipes du top 10 mondial. Et on perd justement sur un BO1 OG. Si au Major, on a battu G2, on a battu Big encore une fois, on a battu NIP, on a battu Astralis. C'est quand même des équipes, c'est quand même des équipes du top 15, du top 17, 15, 17 mondial. Voilà. Même s'il y a de la perte de vitesse pour certaines, même s'il y a de la perte de confiance pour certaines, ça reste des équipes correctes qu'on a battues. Et en plus, on a fait des comebacks historiques. Que ce soit contre FaZe, que ce soit contre Cloud9, ça montre du caractère. Ça montre qu'on n'abandonne plus. Pas qu'on n'abandonne pas. Ça montre qu'on n'abandonne beaucoup moins, qu'on n'abandonne plus, qu'on ne lâche rien. Et donc, c'est moi, c'est des signaux qui me montrent qu'on est beaucoup plus en confiance, en forme. Chez Vitality, ça a toujours été le problème de confiance, de forme, pas de niveau. C'est le niveau où on a toujours produit du plus ou moins bon niveau. Mais on n'a pas le momentum et on se fait éteindre. Et tu vois qu'on joue reculé avec la peur et ce genre de trucs. Là, je pense que la peur, elle est vraiment à côté. Ça va relâcher la pression d'être en Legend Stage, de voir ses adversaires du Challenger Stage. Donc moi, je dis, voici mon prono. Je vois une belle demi-finale pour Vitality. J'aimerais atteindre le carré final. Ça, ça me ferait... Ça serait très, 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 très bien. Et exploit, enfin, pas forcément exploit, exploit, mais si on assure le visage qu'on a montré ces quatre dernières semaines, on peut même aller en finale. On peut même, là, pour le coup, rêver d'une finale. À domicile, ça serait incroyable. Et là, avec le public qui pousse et tout, c'est encore autre chose. On va crier sur les adversaires, les gars. Je compte sur nous tous, les refs. En tout cas, moi, c'est mes espoirs pour Vitality. Quels sont les vôtres ? Qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer de manière un peu factuelle ? Ou alors, ouais, on va être déçus, nan, 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 comme la vidéo de la semaine dernière où Apex, il a pété son câble et tout. Grosse mise à jour à venir. Et oui, ça a leak, les amis. Et donc, ce n'est pas passé inaperçu. Donc, j'en parle avec des petites pincettes à voir selon les timings. Quand est-ce que ça sort ? Quand est-ce que ça ne sortira pas ? Mais ça arrive, c'est 3 milliards de pourcents. Voilà, 3 milliards de pourcents. Je vous invite à vous abonner, les refs, et à liker un maximum la vidéo. Pourquoi ? Pour le référencement, tout simplement. Et en plus, dans les vidéos, vous le savez. Dans les commentaires, maintenant, j'envoie des petits codes skin barons comme ça, furtifs, sauvages, pour les plus fidèles d'entre vous. Donc, merci beaucoup. C'est ma manière à moi de vous remercier. Je vous force à interagir, des trucs un peu pertinents, déjà qu'on kiffe un peu, mais surtout de vous récompenser un petit peu pour votre fidélité, pour votre loyauté, parce que ça me fait très plaisir. Ça me motive de fou, en fait, d'avoir beaucoup d'interactions, des gens qui suivent et tout. T'es là, t'as l'impression de faire vivre un petit peu la chaîne. Donc, merci infiniment. Vous avez toute ma reconnaissance, les amis. Parlons désormais de la grosse mise à jour avec, justement, du changement qui va arriver sur Faceit. Donc, c'est quand même, j'ai envie de dire, la majorité d'entre nous, on est sur Faceit. Maintenant, il n'y a plus personne qui est en matchmaking et tout. Même si on attend Counter-Strike 2 et on espère que ça va donner des idées à Valve de suivre ce plan-là. Même si Valve, on le sait, il y a Vaclive qui va arriver et tout. Donc, il va y avoir de grosses améliorations sur l'anti-sheet. Mais là, déjà, Faceit va annoncer bannissement de toutes les personnes toxiques et ce genre de trucs. Donc, tous les comportements de zinzin, les TK, les vocaux de Zub, les textuels où ça menace et ce genre de trucs. Il va y avoir sanction sur sanction sur sanction sur sanction. Donc, ouais, peut-être que Faceit aussi se bouge le cul parce qu'il y a l'arrivée de Counter-Strike 2 et qu'ils ont peur. Parce que peut-être que matchmaking amélioré, le T-Crate qui est mieux, l'anti-sheet qui est annoncé qui va être mieux et ce genre de trucs. Ils disent, waouh, 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 il faut proposer une expérience de jeu encore plus incroyable à la communauté. Et ça veut dire quoi ? Les toxiques, les machins chouettes, boum, ça dégage. On a les smurfs, tous les mecs qui smurfs et ce genre de trucs, les boosting accounts, machin, blablabla, boum, ça dégage. Très certainement, petits ajustements également sur l'anti-sheet. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est une super nouvelle pour CSGO. Moi, j'espère que Valve va prendre exemple là-dessus également. Parce que uniquement bannir le cheat et ce genre de choses, c'est une chose. Mais il y a une autre forme de cheat aujourd'hui. C'est de saboter les games. Venez, on parle de ces gens-là. Parce que des fois, tu perds la game juste parce que chez toi, ça sabote plus en fait. Ça give up et ce genre de trucs. Donc, s'il y a des vraies sanctions, parce que c'est la folie quand tu joues à Valorant et tout, quand tu dis démon interdit, t'es ban. Tu prends des sanctions quand tu dis démon interdit, quand tu insultes des gens et tout en textuel ou en vocal. Tu prends quand même certaines sanctions, il faut être honnête. Et pour ça, Riot, en tout cas, ils sont très forts et ils censurent énormément. Ils censurent énormément, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais au moins là, avec CS, j'espère qu'on va aller dans ce chemin-là parce qu'il y a trop de dérives. C'est une dinguerie. C'est les rap contenders. Qui fait des matchmaking ? Qui fait des face-its ? C'est le rap contenders. C'est l'insulte la plus incredible des incredible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que je suis grossier, toxique et tout. C'est CS, moi, qui me rend comme ça. Moi, dès que je lève mes écouteurs, que je lève mes lunettes du PC et tout, que je sors dehors, je suis le mec le plus courtois qui existe. Moi, c'est s'il te plaît, bonjour, merci à toutes les os. Moi, ma mère, elle m'a éduqué comme ça. On porte les courses des gens autour de nous. On tient la porte aux gens et ce genre de trucs. Mais dès que je suis sur le PC, de toute façon, vous le voyez, quand je suis en vidéo, comment je m'exprime, mon vocabulaire et tout. Je pense être quelqu'un qui parle un peu correctement. À mon humble avis, le minimum, bien évidemment. Mais dès que je suis sur le PC et que je parle, quand je joue, ce n'est pas la même personne. Et je le sais, les gars, je le sais. Et ce n'est pas que c'est incontrôlable, que le jeu tire. C'est que c'est une habitude, c'est du mimétisme, en fait. Tu copies les comportements qu'il y a autour de toi. C'est l'instinct de survie aussi qui ressort. Parce que tout le monde se comporte comme ça. Et donc, toi, tu vas dans le conventionnel parce que tu baignes là-dedans. Donc, tu es dans ce mood et c'est ton instinct de survie. Parce que si tu ne te comportes pas comme ça, tu ne survis pas, en fait, dans ce jeu. Et vous le savez très bien. Donc, tu insultes, tu menaces, tu te mets à TK les gens, tu te mets à les bloquer, tu te mets à être mesquin, tu te mets à mettre une flash team. Tu dis, ah ouais, tu veux me torpiller la game ? Mais je vais te la torpiller encore plus, sale chien de merde. Donc, on en est là, en fait, aujourd'hui, sur CS. C'est l'escalade. Et en fait, j'espère qu'il va y avoir des vrais comportements sanctionnés de manière abusive, là. Parce que c'est trop. Ça, c'est trop. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vous jure que j'en peux plus. J'ai 10 ans de CS derrière, là, de CSGO, que de CSGO. J'en peux plus. Les face-its me rendent dingo. Mais quand je vous dis, c'est folie. J'en ai besoin pour ma santé, les gars. Pour ma santé. Mon espérance de vie diminue à chaque face-it. À chaque rune de face-it, je perds de l'espérance de vie. Tement, ma pression artérielle augmente. Je vous le dis, c'est sûr. Si je fais un bilan sanguin et tout, qu'il y a des médecins, ils doivent se dire, mais frérot, ton corps ne répond plus, Malek. T'as le corps d'un mec de 92 ans. J'ai déjà 92 ans, frère. J'ai 8 calvities, frère. Donc, rendez-vous compte de l'état dans lequel on se met pour un jeu. C'est parce qu'il nous pousse à bout, frère. Les gens sur Internet nous poussent à bout, frère. C'est le Far West. Il n'y a aucune sanction. Il n'y a rien du tout. Il faut sanctionner les gens. Il faut leur interdire de jeu et qu'ils soient obligés de racheter le jeu. Que ça leur coûte de l'argent. C'est tout. Comme les amendes. Au bout d'un moment, ça te calme un peu, les amendes. Quand tu prends des belles amendes. Là, il faut faire ça. C'est tout. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai juste un petit peu d'eau. Merde. Laissez des likes. Très, 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 très mauvaise nouvelle pour la scène française. Voilà. C'est quand même du court terme. On ne va pas se le cacher. Dans l'e-sport, c'est comme les chiens. Moi, je n'ai pas de chiens, les gars. Mais je crois que c'est x7, non ? L'espérance de vie, là, des chiens et tout ça. En e-sport, 6 mois, c'est 14 ans dans une vie commune de gens normaux. Dans l'industrie normale. Et bien, figurez-vous que là, en 6 mois, il s'est passé de vidéos qu'on avait fait tous. Tous les mecs de la scène, on était hypés de fous. En mode, ouais, l'espoir, le subtop revient en forme. Là, 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 là. Il y avait des super news. Et bien, maintenant, tout se casse la gueule. C'est catastrophique. Voilà. On va parler du subtop et de la scène française, en tout cas. Parce que ce n'est pas le subtop. C'est un peu plus, quand même. De la scène française dans cette vidéo. Continuez de vous abonner, les amis, s'il vous plaît. Un petit peu de récompense pour moi, de motivation. C'est juste des likes, des commentaires, du référencement. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Voilà. Bisous, Malek. Merci, frérot. Ça fait plaisir, la vidéo. Je vous embrasse. Juste ça. Je vous retourne vos compliments et vos encouragements à chacun. Donc, on a plusieurs mauvaises nouvelles. On a Gen 1 déjà qui s'arrête. Voilà, KRL. Communiqué officiel. Où, voilà, c'est avec une grande émotion que nous vous informons que nous avons pris la décision difficile de rompre le contrat de l'ensemble de notre équipe de Counter Strike. En tant que CEO de l'équipe Gen 1, la compétition est une passion profonde et sincère pour moi. J'ai toujours été un grand défenseur du don de soi-même, de la passion et de la détermination. Voilà, il amène le sujet pour dire que Gen 1, ça, c'est fini pour des comportements, manque d'envie, de motivation, un peu de manque de professionnalisme de l'équipe, du projet. Et ça, c'est triste parce que c'était une équipe qui était professionnalisée. Voilà, Gen 1, KRL, il est quand même monté à un point où il a réussi quand même à professionnaliser des joueurs, à les payer. Et c'était une super nouvelle. Et ça, ça s'arrête. Ça, ça s'arrête. On a le projet Nakama aussi, toujours. On ne sait pas trop où est-ce que c'est. Aujourd'hui, la seule équipe professionnalisée en France, c'est le DLC. Parce qu'on a une deuxième mauvaise nouvelle, les gars, c'est que Falcon se retire. Voilà, communiqué officiel de SL, de SL France. Voilà, l'équipe Falcon eSport nous a annoncé qu'elle se retirait des ECN Spring 2023 avec effet immédiat. Alors, bien évidemment, il ne vous dévoile pas le pourquoi du comment, mais je vais vous le dévoiler. C'est parce que Falcon va très certainement s'internationaliser, alors que les résultats de Falcon étaient plutôt bons. Voilà, très honnêtement. Et à l'heure actuelle, eh bien, Adi a été kick de Falcon. Voilà, donc il rejoint Hit, qui n'est pas professionnalisé. Enfin, c'est le bordel, c'est le bordel. Alors, Gen 1, on va faire un récap. Gen 1, finito. Il les a tous mis à la porte. C'est des branleurs, la la lille, la la lille, la la. N'hésitez pas à aller lui demander si j'exagère ou pas, mais il me semble que c'est ça les raisons. On va parler donc de Falcon maintenant. Ils quittent le marché français. Pourquoi ? Parce qu'ils vont kicker, je pense, beaucoup de joueurs là. Il va y avoir une grosse vague de kicks, une internationalisation et pas mal de joueurs qui vont prendre très certainement leur retraite. Et c'est là où je me pose la question, parce que pour moi, Falcon, c'était OK, quoi. C'était OK. Alors, peut-être que vu les budgets qui ont été investis dans ce projet-là, peut-être que le board, le staff et l'organisation ne sont pas contents et satisfaits, justement, des résultats escomptés. Mais moi, j'étais plutôt satisfait. Voilà, là, ils sont actuellement top 39 HLTV. C'est normal parce qu'ils ont perdu quelques places, mais ils n'ont pas quitté le top 30 HLTV depuis pas mal de temps. Alors oui, ils ont raté à un match la qualification du Major, mais ils sont montés en ESL Challenger. Ils ont grindé de ouf avec Body, NBK, KennyS, etc. C'était quand même assez intéressant. On avait un vrai contender français. On avait un vrai représentant français pour grinder un petit peu le T2, entre guillemets. Ben non, voilà, c'est finito aussi, Falcon. Très certainement qu'on va avoir des communiqués officiels dans quelques temps. Donc là, je vous donne juste mon petit saupoudrage de leaks et d'informations que j'ai un peu inside. Il va y avoir du remaniement chez Falcon. On ne sait pas qui, quoi, comment, pourquoi à ce moment-là. Parce que ça peut changer à tout moment, selon les disponibilités d'autres joueurs qui ne veulent plus jouer avec d'autres joueurs, etc. C'est des campagnes de recrutement qui vont être faites et il va y avoir forcément du changement chez Falcon. Je vous avais ma parole là-dessus. Et donc, Adji a été kické pour rejoindre EAT à l'heure actuelle. EAT qui est une organisation qui ne paye pas ses joueurs, sachez-le. Donc très certainement que EAT va être libre en rupture de contrat conventionnel ou à l'amiable, etc. avec les joueurs parce que c'est très problématique. Et vous allez me dire, 3D Max, Malek, est-ce que tu peux récupérer EAT, Falcon, Gen 1, quelque chose ? Alors oui, je l'ai déjà dit, mais moi, un projet français, ça m'intéresse. Seulement, un projet français, ça m'intéresse. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Regardez aujourd'hui qu'ARL, par exemple, il a professionnalisé des joueurs pendant 6 mois. D'accord ? Ces mecs se branlent les couilles. Est-ce que je vais récupérer des branleurs, moi, pour quoi ? On est l'abbé Pierre, nous ? On est Coluche ? C'est quoi ? C'est les restos du cœur, ici ? On paye les gens ? Comment on rentabilise, en fait ? C'est ça que je vais vous expliquer. D'accord ? Parce que les Français, c'est des zinzins. Ils demandent 3, 4, 5 000 euros par mois. Je vous explique. 3 ou 4 000 euros par mois, fois 5 joueurs, plus un coach, plus un manager, plus des boot camps, des travels, putain. Des voyages à payer, des hôtels, et machin, ceci, cela. Je vous explique. C'est 50 000 euros par mois de budget, les amis. À la fin de l'année, c'est un demi-million. J'ai pas de demi-million, moi, les gars. Sinon, je serais à Cancun avec des choupettes. Donc, vous avez compris. C'est juste que la France, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué, parce qu'il y a des prétentions salariales très élevées. Je pense qu'il y a un problème d'égo en France. C'est des zinzins. Les mecs, c'est des zinzins. It, c'est super intéressant. It, c'est super intéressant à l'heure actuelle également. Mais voilà, salaire, machin, négociation, qui, quoi, comment, pourquoi, et ce genre de trucs. Sauf que les mecs, je ne sais pas, ils préfèrent aller chez It et pas être payé pendant 2 ans qu'accepter d'être dans une orgue avec des moyens plus modestes, mais qui payent. Mais qui payent. Accepter d'être payé le SMIC, les gars. Pitié. C'est très grave. On veut juste vous payer le SMIC. C'est possible. Ou alors, les rookies, peut-être un peu moins, avec des primes, avec des trucs. Tu peux trouver des bails, mais ce n'est pas possible. Donc, la scène française, ça ne va pas du tout, les gars, pour revenir d'un ton plus sérieux. Gen 1, Finito, en tout cas, le roster professionnalisé. Donc, KRL n'arrête pas. Il garde un roster quand même académique. Donc, c'est très bien. Pourquoi académique ? Parce qu'ils ne les payent pas, les jeunes. Ils sont payés en visibilité avec l'encadrement, la professionnalisation des joueurs, un petit peu les méthodologies de travail, la mise en avant et ce genre de trucs. Et ça, c'est une bonne chose, d'être certainement des primes ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'est pas radin. Chez Falcon, je vous le dis, on va perdre une équipe française. Faites-moi confiance. Hit, on attend des nouvelles. Mais ça ne sent pas bon non plus. Ça peut imploser aussi chez Hit. S'ils n'ont pas de repreneurs, en tout cas, pour le 5 qu'on a là, l'équipe va imploser dans le sens où il y a un joueur qui va se faire pique par LDLC, un autre qui va se faire pique là-bas, un autre qui va se faire pique par des inters ou quoi que ce soit. Et on n'aura absolument plus de représentants français à un top niveau. À un top niveau. Je vous le dis, on aura donc Vitality avec Zewoo, machin. Il y a LDLC. Bon, LDLC, ils sont top 70. C'est du tier 4. Ils ne sont même pas dans le T3 encore. Parce qu'ils ont des vraies prétentions pour aller chercher du top 30 HLTV de manière permanente, de manière un peu définitive, linéaire, où c'est toutes les semaines qu'ils font des vrais trucs T3 et tout. Je suis encore dubitatif personnellement. Donc, le jour où LDLC, ils en auront marre et qu'ils fermeront les vannes, ça va sentir pas bon pour la France. Donc, on revient dans le truc de la France, c'est mort, la France, c'est finito et ce genre de trucs. Et très certainement, fin de carrière pour Kenny S, NBK. Voilà, peut-être qu'ils tireront leur révérence pour de bon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, est-ce que c'est des retours positifs ou pas ? Quel est votre ressenti là-dessus, les frères ? Très honnêtement, ce n'est pas pour gratter des commentaires ou quoi. Mais moi, j'étais vraiment, d'un point de vue, c'était cool. Le retour de Kenny, le retour d'NBK, c'était cool. Les mecs étaient hypés un peu derrière Falcon. Alors oui, les résultats, c'était coup-ci, coup-ça. Mais c'est très bien, en fait. Pourtant, on ne se contente pas d'être dans le tier 3 comme ça. Pourquoi les Polonais, les Taz, les Néo, quand ils jouaient chez Honoris, il n'y a encore pas longtemps ? C'est OK. Pourquoi Highballers, les Suédois, avec Flusha, GW, etc., qui jouent dans le tier 3 ? Voilà, ils sont top 40, top 30. Des fois, ils y vont, des fois, ils y sont plus. Mais pourquoi ça marche ? Pourquoi nous, on fait des dramas tous les 4 mois ? Pourquoi nous, on se backstab et on kick et on dit c'est un échec ? Oh là là, quel drame ! J'arrête ma carrière, finito, on est nul. Kenny, plus c'est mort. NBK, plus c'est mort. Choc, c'est fini. Pourquoi on ne se contente pas d'avoir des mecs qui jouent sur leurs acquis, tu vois, entre guillemets ? Parce qu'ils ont fait leur carrière. Ils n'ont plus la fin, ils n'ont plus l'envie. Ils ont tout prouvé, en fait. Les Shocks, les Apex, les Kenny, les Happy, les Existence, les Smiths, les machins. Pourquoi on est exigeant avec ces mecs-là ? Moi, s'ils font des petits projets à la cool où ils prennent 2, 3, 4 000 euros par mois parce que c'est des têtes d'affiche et qu'ils sont accompagnés de jeunes joueurs qui, eux, ne sont pas payés ou alors sont payés vraiment des très, très, très petits budgets pour permettre à des orgs françaises d'avoir une belle visibilité, un encadrement, vraiment une belle perspective d'avenir, en tout cas, pour ça, c'est OK. Pourquoi on est trop dans le délire de « Ah non, Kenny, c'est impossible. » Il faut qu'il aille terminer tout le monde à la WAP. Il faut qu'il bunille partout. Il faut qu'NBK, il soit solide. Deux balles, deux balles, deux balles, deux balles. Il faut qu'Existence, il revienne. Mastermind, il nous trouve des smogs, des machins. Ils ont tout fait, les gars. Ils ont 15 ans de carrière, ces mecs-là. Ils ont tout fait, ça y est, finito. Venez, prennent leur retraite tranquille. Ils construisent la scène française. Et on n'est pas aussi exigeants avec eux qu'avec les jeunes. Les jeunes, c'est normal qu'on leur tombe dessus. T'es un branleur, tu joues à Fortnite toute la nuit, tu te réveilles pas, t'as pas envie de bosser, tu fais pas tes démos, tu te branles les couilles. Avec les jeunes, tu fais ça, mais pas avec les enriens, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Et je sais pas comment prendre cette nouvelle. En tout cas, abonnez-vous. Ça, c'est obligatoire.